Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires de plus en plus terrifiantes d'événements qui se sont réellement produits. Et je vous montrerai la ou les photos qui sont communément rattachées à chacune de ces histoires. Mais juste avant de commencer, si vous aimez ce genre d'histoire vraie, incroyable, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne rater aucun des prochains épisodes. C'est fait ? Alors installez-vous confortablement, montez le son, c'est parti ! Peter Madsen, né en 1971, est un inventeur danois et un ingénieur autodidacte un petit peu excentri. Il est depuis toujours passionné par l'espace et les fonds sous-marins et construit sa première fusée à l'âge de 15 ans, aidé par son professeur de physique chimie. Après avoir suivi un cursus universitaire sans aller au bout, il a suivi plusieurs formations en ingénierie et en soudure, sans en terminer aucune là aussi. Mais en passionné absolu qu'il est, il parvient néanmoins à mener à terme un projet qui, pour le moins, sort de l'ordinaire. Le 3 mai 2008, âgé de 37 ans, Madsen réunit la presse sur les quais d'un des ports de Copenhague pour assister à la mise à l'eau de son sous-marin, Nautilus. Cet engin, d'un peu plus de 17 mètres de long, a mis 3 ans à être construit avec l'aide d'une équipe de bénévoles passionnés comme lui et grâce à l'argent récolté sur un site de financement participatif. Peu de temps après le succès médiatique de son sous-marin maison, Madsen s'associe à Christian von Bengsten, un ancien ingénieur de la NASA, pour fonder une société appelée Copenhagen Suborbitals. Ils ont pour objectif de construire ensemble la première fusée artisanale au monde envoyée dans l'espace, toujours avec l'aide du financement participatif. Ils s'installent dans un hangar situé sur une zone artisanale en bordure du port. Mais au fur et à mesure que le temps passe, les relations entre les deux hommes se dégradent et en juin 2014, Madsen quitte le projet et s'installe dans un hangar juste en face de Copenhagen Suborbitals, de l'autre côté de la rue, pour créer son propre projet de fusée, baptisé Rocket Madsen Space Labs. Début 2017, la journaliste Kim Wall entend parler de la rivalité entre les deux hommes qui veulent chacun construire la première fusée artisanale du monde envoyée dans l'espace. Elle vient tout juste de revenir à Copenhague, après plusieurs années passées à parcourir le monde, parce que pendant sa carrière, Kim Wall a pas mal voyagé et elle a couvert des sujets comme la pratique vaudou à Haïti, le tourisme sur les champs de bataille au Sri Lanka ou encore les réseaux underground à Cuba qui font du contenu web, du contenu télé et autres. Bref, Kim était passionnée par ce qu'elle aimait appeler les courants sous-jacents de la rébellion. Et voilà qu'elle se retrouve de retour dans sa ville natale avec non pas un, mais deux savants fous qui veulent chacun construire une fusée dans leur garage. Le sujet de rêve. Elle parvient à obtenir une interview de l'un des ingénieurs de Copenhagen Suborbitals, mais elle aimerait bien avoir la version de Madsen. Malheureusement, ses tentatives pour l'interviewer restent infructueuses, Madsen ne donne suite à aucun de ses mails. Quelques mois plus tard, Kim et Oles Taub, son conjoint, sont sur le point de quitter le pays pour aller vivre en Chine. Elle a pratiquement oublié l'histoire, ou en tout cas, elle ne se fait plus vraiment d'illusions. Dans l'après-midi du jeudi 10 août, le jeune couple est en train de préparer le barbecue pour une petite fête d'adieu organisée avec leurs amis sur les docks le soir même. Et c'est alors que Kim reçoit le message qu'elle n'attendait plus, Madsen l'invite à boire le thé dans son atelier. Elle n'est qu'à quelques minutes de marche seulement du hangar de Madsen et accepte donc très volontiers l'invitation. Une trentaine de minutes plus tard, elle revient et dit à Oles que Madsen lui a proposé et lui a accordé une interview de deux heures à l'occasion d'une virée dans son sous-marin, le Nautilus. Trop heureuse, elle décide non pas de décommander la soirée, mais en tout cas de faire l'interview d'abord et de rejoindre la soirée en cours de route. Et elle demande à Oles s'il veut venir avec elle. Ce dernier hésite longuement, mais décide finalement de décliner. Il a peur que leurs amis soient déçus. Il décide donc de rester pour les accueillir et commencer la soirée. Kim les rejoindra, comme ils ont dit, quand elle aura terminé son interview. A 19h, juste avant que le sous-marin ne lève l'encre, Kim envoie une photo du Nautilus à Oles. Quelques minutes plus tard, elle lui envoie une photo d'éoliennes marines, puis d'elles à la barre. Alors que la soirée a commencé, Oles est en train de s'occuper du feu, de faire des grillades, lorsqu'un de ses amis l'interpelle. Il lève alors la tête et aperçoit au loin le Nautilus passer devant le soleil couchant, avec en haut de la tourelle, Kim, le sourire jusqu'aux oreilles, en train de leur faire des grands gestes. Il a le temps de prendre quelques photos avant que le sous-marin ne disparaisse à l'horizon. La soirée bat son plein, et alors qu'ils ont fini de manger, le groupe d'amis décide de continuer dans un bar. Mais Kim n'est toujours pas revenu, et Oles commence à être un petit peu inquiet, car il se fait tard, ils ont un mariage de bonheur le lendemain matin, et c'est pas vraiment le genre de Kim de ne donner aucune nouvelle. Il se rend donc sur les quais, et attend en vain le retour du sous-marin. Au bout d'un moment, il décide de rentrer se coucher, mais l'inquiétude le ronge, et il n'arrive pas à fermer l'œil. Il décide donc de partir à la recherche de Kim. Il enfourche son vélo, et roule le long des berges, mais il n'y a aucune trace ni de Kim, ni du Nautilus, nulle part. Il appelle la police à environ 1h45, et les garde-côte 30 minutes plus tard, pour signaler la disparition de sa compagne. Peu avant 4h du matin, la police reçoit un message d'un poste de secours maritime, indiquant qu'il pourrait y avoir eu un accident en mer. Des équipes de recherche et de sauvetage sont alors envoyées sur place, et cherchent la moindre trace du Nautilus ou de ses occupants. C'est à 10h30 que le Nautilus sera repéré à proximité de la baie de Caugeux. Le capitaine d'un bateau, qui s'est porté volontaire pour aider au sauvetage, annoncera avoir vu Madsen aux alentours de 11h, surgir de la tourelle du Nautilus, avant de redescendre et de refermer les coutilles derrière lui, et de ressortir quelques minutes plus tard, alors que le sous-marin était en train de couler. Madsen se jette à l'eau, seul, et rejoint le bateau à la nage. Immédiatement interrogé par la police au sujet de Kim Wall, il leur dit l'avoir déposé à une île voisine, lorsqu'il s'est rendu compte que le sous-marin prenait l'eau. Mais après de longues recherches, Kim n'est nulle part. Le 21 août 2017, soit 11 jours plus tard, un cycliste découvre le torse d'une femme flottant non loin de l'endroit où le Nautilus a été retrouvé. Après analyse ADN, le torse sera identifié comme étant celui de Kim Wall. Ce n'est qu'un mois plus tard que des plongeurs trouveront les membres et la tête de Kim, ainsi qu'un couteau, emballé dans du plastique et attaché à des laisses de métal. Madsen n'ira farouchement avoir tué Kim. Il prétend qu'elle a été assommée par l'épaisse porte de l'écoutille, puis a fait une chute mortelle au fond du sous-marin et lui, pris de panique, aurait simplement essayé de se débarrasser du corps. Mais fin 2020, il avouera finalement son meurtre, sans pour autant donner aucune précision. Il sous-entendra juste que les questions pointues de la jeune femme ont réveillé chez lui des souvenirs douloureux qui lui ont fait perdre la tête. Voici les dernières photos de Kim, prises depuis les quais par ses amis, avant qu'elle ne perde la vie en ce tragique jour d'août. Seulement deux mois après sa naissance, le 3 décembre 2008, Garnett Spears tombe malade. Il semblerait qu'il ne digère pas, ou mal, le lait maternel. Il vomit tout ce qu'il avale et commence à sérieusement perdre du poids. Lacey, sa maman, décide donc de remplacer le lait maternel par du lait maternisé, du lait en poudre, en pensant que ça pourrait aider. Mais rien ne change. Elle décide donc de donner à son bébé un mix entre les deux types de lait. Mais là encore, aucun changement, Garnett continue de vomir tout ce qu'il avale et continue donc de perdre du poids. Inquiète, Lacey décide d'emmener son fils chez le médecin. Ce dernier l'examine et après un test sanguin, parvient à déterminer que les niveaux de sodium de Garnett sont beaucoup trop élevés et en conclut que c'est très certainement la raison qui fait que l'estomac du nourrisson réagit de la sorte. Garnett est immédiatement placé sous perfusion et très rapidement, le sodium est évacué de son système. Le nourrisson va tout de suite mûr. Lacey, intrigué et inquiète, demande au médecin qu'est-ce qui aurait bien pu causer ce trop-plein de sodium. Et celui-ci lui répond que c'est difficile à dire, mais il pense néanmoins que ça vient soit d'un ingrédient présent dans le lait en poudre, soit d'un ingrédient présent dans son lait à elle. Il lui recommande donc de surveiller ce qu'elle mange, lui recommande d'éviter certains éléments et lui prescrit un lait en poudre bien spécifique. Il ajoute, ça va de soi, ne lui donnez que du lait. Soit votre lait à vous, soit du lait en poudre, mais rien d'autre. De retour à la maison, malgré les prescriptions et les recommandations, Garnet retombe rapidement malade. Laïci retourne donc voir le médecin et le verdict est le même que la première fois, son niveau de sodium est beaucoup trop élevé. Mais comme le généraliste est bien incapable d'être plus précis dans son diagnostic, Laïci décide d'emmener son fils voir un spécialiste. Le spécialiste, en urgence, décide d'intuber le bébé pour le nourrir. De cette façon, il est sûr et certain de contrôler exactement ce que Garnet avale et de pouvoir lui fournir les quantités exactes de nutriments dont il a besoin. Et il pourra par la même occasion contrôler l'évolution des niveaux de sodium. Instantanément, Garnet va mieux. Le spécialiste en conclut alors lui aussi que ça vient très certainement soit d'un ingrédient dans le lait maternisé, soit d'un ingrédient présent dans le lait de Laïci. Garnet et sa maman sont donc une fois de plus renvoyés à la maison. Pendant les années qui suivent, Garnet se porte mieux dans l'ensemble, mais de temps en temps, il fait des crises pendant lesquelles son niveau de sodium grimpe d'un coup, provoquant des douleurs à l'estomac et des maux de tête terribles. Durant tout ce temps, Laïci note soigneusement tout ce que son fils avale et dès qu'il fait une crise, elle l'emmène à l'hôpital. Mais aucun médecin ne semble pouvoir diagnostiquer les raisons de cette poussée soudaine de sodium. Donc, à chaque fois, le traitement est le même. Perfusion pour se débarrasser du trop-plein de sodium et retour à la maison où Garnet se porte mieux pour quelques semaines, quelques mois, avant de refaire une nouvelle crise. Les années passent et alors que Garnet a 4 ans, lui et sa mère déménagent pour aller s'installer à New York dans une sorte de communauté appelée le fellowship. Dans cette communauté, les jeunes adultes peuvent venir s'installer sans payer ni loyer ni nourriture, en échange de quoi, ils prennent soin des personnes âgées qui y vivent. Garnet adore l'endroit, il cavale à longueur de journée dans les couloirs et rend visite dans leur chambre à tous les papis et toutes les mamies qui l'adorent et qui l'adorent eux aussi. Dans le même temps, pendant leur séjour dans cette communauté, Lacey décide également de démarrer un blog qu'elle appelle Garnet the Great. Sur ce blog, elle raconte leur vie au jour le jour et comment ils doivent en permanence être sur leur garde car Garnet peut avoir une montée de sodium à n'importe quel moment. Le blog rencontre un succès immédiat, les gens adorent Garnet et sont extrêmement touchés par son histoire et par sa condition. Ils sont également compatissants envers Lacey qui n'en est pas à son premier coup dur dans la vie. En effet, lorsqu'elle était enceinte, le père de Garnet, un policier, est tué dans un accident de la route alors qu'il était en service. Les gens ont donc vraiment envie d'aider cette jeune mère sur qui le destin semble s'acharner. Mais rien n'avait préparé les internautes à ce qui allait bientôt arriver. Le 17 janvier 2014, Garnet, pris de crampes d'estomac et d'un insoutenable mal de tête, fait une nouvelle crise. Mais alors qu'il est emmené à l'hôpital, il fait une attaque et perd connaissance. Lorsqu'il arrive aux urgences, ils lui font une prise de sang et, comme d'habitude, son niveau de sodium est anormalement élevé. Garnet est donc placé sous perfusion mais cette fois-ci, quand son état se stabilise, l'hôpital décide de le garder en observation pendant quelques jours pour s'assurer non seulement qu'il ne va pas refaire de nouvelles attaques mais aussi qu'aucun élément extérieur ne soit la cause de ces crises. Ils lui font régulièrement des prises de sang et tout semble aller bien, les niveaux de sodium de Garnet redeviennent normaux et l'enfant semble avoir retrouvé la pleine forme. Alors qu'ils sont sur le point de laisser Garnet et sa mère rentrer chez eux, Garnet fait de nouveau une violente crise seulement deux jours après la précédente. Après une prise de sang, vous l'aurez deviné, ces niveaux de sodium sont bien au-delà de la normale. Mais cette fois-ci, ils sont tellement hauts que malgré les intraveineuses, l'état de Garnet ne s'améliore pas ou en tout cas pas assez rapidement. Il est donc transféré en urgence au service pédiatrique où ils seront plus à même de le prendre en charge. Les médecins parviennent à faire redescendre les taux de sodium de Garnet à la normale mais cette fois-ci, le pic a été tellement élevé qu'il a provoqué un œdème cérébral qui entraîne le coma puis la mort de Garnet quelques jours plus tard. Les médecins sont sous le choc de la violence de cette crise et ils ne comprennent pas comment le niveau de sodium de Garnet a-t-il pu augmenter de la sorte alors qu'il était sous perfusion et en observation. Ça leur semble juste complètement impossible. Le sodium, ça ne s'invente pas, ça n'arrive pas dans l'organisme tout seul. Alors comment le sodium est-il arrivé dans l'organisme de Garnet ? Ils reprennent tout son historique médical depuis sa naissance, épluchent chaque feuille, chaque analyse mais ne trouvent rien. Pendant son observation, la chambre de Garnet était équipée d'une caméra de surveillance située au pied du lit de l'enfant. Les médecins décident donc d'envisionner les vidéos et ils aperçoivent le 19 janvier Lacey sortir son fils du lit l'emmener dans la salle de bain pendant quelques minutes seulement puis le remettre au lit et une poignée de secondes plus tard seulement, Garnet a fait une nouvelle crise, celle qui lui a été fatale. L'hôpital informe donc la police de cette vidéo et fait part de ses soupçons. Ce qui s'est passé dans la salle de bain pourrait-il être la cause de cette crise ? La police ouvre donc une enquête et lors d'une perquisition chez Lacey, ils découvrent des paquets de sel un peu partout dans la maison. Et pire encore, dans la chambre de Garnet, ils tombent sur une perfusion qui, après analyse, s'avère être de l'eau salée dont la teneur est équivalente à 70 paquets de sel. Lacey a, depuis la naissance de son fils, empoisonné celui-ci avec un surplus de sel. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle se sentait bien de l'attention qu'elle recevait quand Garnet était malade. Mythomane, Lacey avait également tout inventé quant à la prétendue mort du père de Garnet. En effet, celui-ci n'était ni policier, ni mort en service, ni mort du tout d'ailleurs, mais juste un ancien petit ami avec qui elle avait complètement coupé les ponts et à qui elle avait complètement interdit le droit de visite. Voici la dernière photo de Garnet, prise par Lacey à l'hôpital et postée sur Facebook, quelques instants seulement avant qu'il ne tombe dans le coma et ne meurt âgé de seulement 6 ans. Lacey, diagnostiqué comme ayant le syndrome de Munchausen, sera condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Cet avion, avec son petit sourire et son point noir en guise de nez, est un Boeing appartenant à la compagnie aérienne Pacific Southwest Airlines ou PSA. Facilement reconnaissable, ce design est inspiré d'une campagne de pub de la compagnie low-cost qui se décrit elle-même comme la compagnie aérienne la plus sympa au monde. Rien que ça. Tellement sympa que ça lui a valu les critiques de certains de ses détracteurs qui n'apprécient pas toujours les blagues vaseuses de ses capitaines aussi bien au micro à l'attention des passagers qu'avec leur équipage. Et c'est sans parler des hôtesses avec leur jupe très très courte qui auraient pour consigne d'être particulièrement gentilles avec les passagers de sexe masculin. Bref, la compagnie ne fait pas l'unanimité. Le 25 septembre 1978, l'un des appareils de la PSA, un Boeing 727, est en approche de San Diego. Le vol, en provenance de Los Angeles, s'apprête à démarrer la procédure d'atterrissage. La météo est ensoleillée, le ciel est clair et dégagé avec une visibilité à 16 kilomètres. C'est pour cette raison que la tour de contrôle invite le capitaine McFerrin et son copilote a quitté le mode pilotage automatique pour passer en mode pilotage à vue. Le pilotage à vue, c'est la procédure normale lorsque l'avion est proche du sol, que les conditions météo sont bonnes et la visibilité suffisante. À 8h59, ce matin-là, alors que le vol PSA 182 entame sa descente et atteint les 1200 mètres d'altitude, la tour de contrôle annonce au capitaine la présence d'un Cessna qui vient de décoller et se dirige dans leur direction. Le copilote aperçoit le Cessna et le capitaine annonce qu'ils l'ont en vue. À bord du Cessna, ce jour-là, le formateur, Martin Kasi Jr., un pilote expérimenté de 32 ans qui comptabilise plus de 5000 heures de vol et son élève, David Boswell, un US Marine de 35 ans qui, lui, comptabilise 400 heures de vol. David est en train de passer une qualification vol aux instruments. Ça signifie qu'il pilote sans regarder à l'extérieur de l'avion, simplement en se référant aux instruments sur son tableau de bord. Alors qu'ils viennent de décoller et sont en train de prendre de l'altitude, la tour de contrôle les prévient que le vol PSA-182 est juste en phase 2, légèrement plus haut et qu'ils sont en train d'entamer leur procédure de descente en vue d'atterrir. Puis, l'opérateur ajoute que le capitaine du Boeing les a en visuel. Et c'est pour cette raison que les deux hommes dans le Cessna ne s'inquiètent pas. Ils considèrent que si le Boeing les a en visuel, même si eux ne le voient pas encore, ce n'est pas un problème car le Boeing va modifier sa trajectoire en conséquence. De retour dans le cockpit du Boeing, la confusion règne. Le capitaine et son copilote s'interrogent. Est-ce que le Cessna qu'ils ont vu et qui vient de passer en dessous d'eux est bien celui dont parle la tour de contrôle ? Ils se concertent et tombent d'accord. Oui, il s'agit bien du même Cessna. À 9h50, le capitaine McFerrin a lancé à la radio « Je pense qu'il passe à notre droite. » Mais la communication est coupée et l'opérateur de la tour de contrôle entend seulement « Il passe à notre droite. » McFerrin ajoute « Je pense qu'il est derrière nous maintenant. » Peu après cette transmission, la boîte noire enregistre une conversation dans le poste de pilotage du Boeing. Le capitaine et son copilote essayent de se convaincre l'un l'autre qu'il s'agit bel et bien du même Cessna. Lors de son témoignage, l'opérateur de la tour de contrôle déclarera plus tard que le capitaine McFerrin lui avait annoncé avoir vu le Cessna et l'avoir dépassé. Le croyant sur parole, il n'a pas eu le réflexe de vérifier s'il s'agissait bel et bien du grand Cessna. Mais en réalité, le Cessna que McFerrin et son copilote ont vu et dépassé n'était pas celui annoncé par la tour de contrôle. Il ne s'agissait pas du Cessna avec à son bord Martin Casi et David Boswell. Eux sont toujours en train de prendre de l'altitude dans la même trajectoire que le Boeing et sont maintenant situés dans son angle mort sous le nez du géant. Le petit Cessna d'une tonne fonce tout droit sur les 95 tonnes d'acier du PSA 182 qui ne peut pas les voir et ne sait pas qu'ils sont l'un en face de l'autre. A 9h01, la tour de contrôle reçoit une alerte de collision du Boeing mais le contrôleur décide de ne pas transmettre l'information car pour lui, en se basant sur les dires de McFerrin, les appareils se sont déjà croisés. Il en déduit qu'ils sont simplement passés un peu plus près que la distance minimum autorisée et que c'est la raison pour laquelle l'alarme retentit. Dans les faits, il est relativement courant que ce genre d'alarme se déclenche même lorsqu'il n'y a pas de réel danger. Mais 19 secondes après que l'alarme se soit déclenchée, le Cessna et le PSA 182 entrent en collision. Le Cessna vient s'encastrer dans la partie inférieure du nez du Boeing, juste au niveau de la roue avant. Il se retourne et se coince sous l'aile droite avant d'être séparé en deux parties. Dans le Boeing, lorsque l'explosion retentit, McFerrin s'exclame « Oh, doucement, baby ! » Puis il demande au copilote un point de situation et ce dernier lui répond « Ça pue ! On est touchés, mec ! On est touchés ! » McFerrin fait une dernière tentative pour redresser l'appareil qui pique maintenant du nez en vain. Calmement, il envoie un message radio à la tour de contrôle « Tour, nous sommes en train de tomber. Ici, PSA. » Et la tour répond « Ok, ne vous inquiétez pas, on prévoit toutes les équipes de secours et tout le matériel pour vous. » Dans le cockpit, l'alerte de décrochage commence alors à retentir. Le Boeing est maintenant en chute libre à plus de 480 km heure en direction du sol. La dernière transmission de McFerrin avec la tour de contrôle sera « C'est la fin, baby ! » Puis, en s'adressant aux passagers, « Préparez-vous à l'impact ! » Quelques secondes avant le crash, la boîte noire enregistre également une voix non identifiée dans le cockpit disant « Maman, je t'aime ! » Il est 9h02, le PSA 182 se crache le nez en premier dans la maison d'un quartier résidentiel appelé North Park à proximité de la ville de San Diego. L'explosion, causée par l'impact et la combustion de milliers de litres de carburant, a formé un champignon géant qui a été vu et photographié à plus de 3 km du lieu du crash. Plus de la moitié des effectifs de pompiers de San Diego a été détachés pour se rendre sur les lieux et les premiers qui sont arrivés sur place ont été complètement traumatisés par la scène. À cause de l'impact de l'explosion et du feu, il ne restait absolument plus rien qui aurait pu permettre de dire qu'il s'agissait d'un Boeing, si ce n'est l'empennage, les turbines et les trains d'atterrissage. Ce crash a fait un total de 144 victimes. David et Martin, les deux occupants du Cessna, les 135 occupants du PSA 182 et 7 habitants de la zone résidentielle. Après plus d'un an d'enquête, la responsabilité a été imputée à l'équipage du PSA 182 car après avoir perdu de vue le Cessna, plutôt que de prévenir la tour de contrôle et d'appliquer les consignes de sécurité prévues dans ce genre de cas, ils ont préféré faire des suppositions et se rester silencieux. Le matin du crash, un photographe, Hans Wendt, qui assistait à une conférence de presse, a entendu la première explosion due à la collision des deux appareils. En levant la tête, il a alors aperçu avec horreur la scène et a pris deux photos. Ces deux photos sont les dernières du PSA 182 prises quelques secondes seulement avant le crash. C'est vraiment terrible de se dire qu'un tel drame humain a été causé par une simple erreur de jugement. Et vous, quand il vous fait à la place de McFerrand son copilote ? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller regarder celle-ci où je raconte trois histoires de personnes qui sont allées dans des endroits interdits. Pour avant, le danger est l'interdit, mais ont-ils eu raison de le faire ? Si vous avez trouvé l'Easter Egg caché dans cette vidéo, écrivez en commentaire de quoi il s'agit et surtout du timestamp auquel il apparaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada